Au début du roman, Laure est une jeune prof trentenaire et elle est dans l'euphorie de la rencontre. L'objet de son attention s'appelle Vincent. Ils se sont rencontrés sur Facebook il y a quelques temps. Ils partagent un même goût commun pour les vieux livres, pour les films en noir et blanc. Et il y a quand même quelque chose qui inquiète Laure, c'est que malgré cette conversation ininterrompue par messagerie, ils ne se sont jamais rencontrés. Alors peu à peu la conversation a mené au désir mais ne lui propose pas de rencontres physiques. Donc elle commence à s'interroger sur ce que signifie cette présence et ce dialogue amoureux sans rencontre. Même si en apparence les thèmes de mes deux livres sont différents puisque le premier portait sur le monde du travail donc sur l'existence sociale et que le second aborde les questions intimes et amoureuses, il y a quand même un lien fort entre ces deux livres puisque moi ce qui m'intéresse c'est vraiment d'explorer les bouleversements du monde contemporain, les bouleversements dans les manières de travailler, dans les manières de vivre et d'aimer pour celui-ci. Il m'a semblé que les réseaux sociaux changeaient énormément de choses dans les manières d'être amoureux, d'être amis et j'ai vraiment voulu rendre compte de ces bouleversements dans la fiction. Donc il y a effectivement un fil très contemporain dans mes deux romans. Même si pour celui-ci, outre ce fil très contemporain, il y a quand même aussi des éléments qui sont intemporels et qui concernent les histoires d'amour de finalement de tous les temps, puisqu'il y a quand même des invariants du sentiment amoureux avec l'attente, le désir, l'inquiétude, la surinterprétation des signes, l'emballement de l'imaginaire. Il y a aussi une dimension qui est finalement intemporelle au-delà de l'aspect ultra contemporain et très moderne liée à ces correspondances virtuelles. Mais il m'a quand même semblé que justement les correspondances virtuelles changent un petit peu les codes de la séduction et changent les codes du jeu amoureux. Alors de plusieurs manières. D'abord parce qu'elles instaurent finalement une relation à distance sans les corps, une présence continue mais de loin, sans finalement d'espace physique où se rejoindre. Et aussi parce que ces nouvelles technologies vont finalement changer le rapport au temps et notamment court-circuiter la temporalité. Les amoureux du 19e siècle, ils commencent à s'inquiéter au bout d'une semaine ou deux semaines après avoir envoyé une lettre quand ils ne recevaient pas de réponse. Alors que l'amoureux du 21e siècle, il commence à se demander pourquoi ne répond-il pas dès qu'il a cliqué sur envoi. Et je pense que cet écrasement du temps, ça va pousser à l'hyperbole, pousser à l'extrême l'inquiétude qui est inhérente aux sentiments amoureux. Je pense qu'effectivement cette présence virtuelle va un petit peu modifier les codes du jeu amoureux. Et ce qui se passe avec mon personnage, c'est qu'elle n'est pas née avec les nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux. Donc elle va devoir finalement réapprendre les codes du jeu amoureux et ceux-ci ont changé. Donc maintenant, il y a effectivement tous ces phénomènes de conversation sans les corps. On peut être très proche de quelqu'un virtuellement, mais sans jamais le voir. Alors ce n'est pas totalement nouveau, puisqu'il y a eu dans la littérature notamment de grandes correspondances amoureuses. Amoureuses ou non amoureuses, puisque j'ai mis en exergue de mon livre cette citation de Madame de Sévigny à sa fille. « Comment j'aime à vous écrire, c'est donc que j'aime votre absence ». On voit bien qu'il y a une ambiguïté dans la relation épistolaire, qu'elle soit sur papier ou qu'elle soit virtuelle. Puisque à la fois, cette relation épistolaire fait lien et permet de néantiser l'absence, de maintenir le lien malgré l'absence. Et en même temps, elle maintient l'autre à distance. On lui écrit, mais il est loin, on n'est pas là. Et il y a quelque chose aussi d'assez nouveau avec les réseaux sociaux. C'est que d'abord, ça nous apporte des milliards de signes. On sait qu'on a des tas d'informations qu'on n'avait pas avant. On sait par exemple quand l'autre a cliqué sur le message. Et tous ces signes à interpréter, à surinterpréter, au lieu de renseigner, vont ouvrir au contraire des tas de questions et des abîmes de questions. Puisqu'on sait qu'il a vu le message, pourquoi ne répond-il pas ? Mon personnage s'interroge beaucoup sur ce qui fait la réalité d'une rencontre. Et quel est le sens de cette rencontre qui se fait vraiment sans espace commun. Je pense qu'il y a finalement aussi une forme de fuite dans les rencontres virtuelles. Parce que finalement, c'est assez facile de cliquer sur couper Facebook, couper la messagerie, quand on ne veut plus parler à l'autre. Pour préparer mon livre, j'avais lu beaucoup d'articles sur tous ces phénomènes qui ont été décrits dans la presse, et notamment dans la presse féminine, sur ces comportements d'amoureux qui s'évaporent, qui fuient. Donc je pense qu'il y a finalement une plus grande facilité à couper une relation sans explication. Parce que tant qu'on n'a pas vraiment rencontré la personne, c'est vrai qu'il y a moins d'engagement. Et on ne voit qu'un aspect de la personne. Il manque tout ce qui passe par le regard, par les gestes, par l'intonation de la voix. Et je pense que c'est beaucoup plus difficile de vraiment cerner quelqu'un, de savoir qui est-ce qu'on a en face, quand on converse par écran interposé, même si on se dit des choses intimes. Et c'est ce qui amène mon personnage à se demander finalement s'il s'agit d'une réelle histoire d'amour, ou s'il s'agit d'une chimère qu'elle-même a construite à l'image de son propre désir. Parce qu'à partir du moment où on ne soumet pas cet amour à l'épreuve du réel, on ne sait pas bien de quoi il s'agit et comment nommer ce lien, comment nommer cette relation, qui est faite de présence à distance, de complicité de tous les instants, c'est ce qu'on voit bien entre mes personnages, mais qui est aussi un peu fuyante. Et le personnage masculin, Vincent, a une présence très fantomatique. C'est-à-dire que parfois il est très présent, parfois beaucoup moins. Et c'est ce lien, finalement, qui est d'une nature assez difficile à saisir, qui va beaucoup mobiliser mon personnage. Et je pense que, pour moi, l'origine, enfin une des origines du roman, elle vient de cette interrogation sur quelle est vraiment la nature, la consistance de ces liens virtuels. Et à partir de quand peut-on dire qu'on est en relation amicale ou amoureuse avec quelqu'un ? Quelle quantité de présence faut-il vraiment pour constituer une relation ? C'est un livre qui est très imbibé de littérature. Parce que mon personnage est prof de l'aide, donc elle a aussi beaucoup lu. Et les livres et les films vont permettre de relier les personnages. C'est à partir de ça qu'ils commencent à communiquer au début. Et c'est grâce aux mêmes admirations qui vont constituer cet espace intime commun. Donc les livres vont nourrir leurs relations. Et en même temps, on peut se demander si les livres ne font pas écran. Au sens où, j'ai pas mal pensé à cette Maxime de la Rochefoucauld pendant l'écriture, qui dit à peu près ceci, il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour. Et je pense que c'est un peu le cas de mes personnages qui ont été intoxiqués aux grandes histoires d'amour de la littérature, qui ont beaucoup lu. Et on peut se demander si finalement, ils cherchent une histoire d'amour réelle ou s'ils cherchent à reproduire ce qu'ils ont lu dans les livres. Donc les livres, c'est à la fois ce qui nourrit leurs relations et aussi ce qui peut les empêcher de bien voir le réel.